Musiciens acharnés et accomplis, ils ont séduit de grands jurys internationaux. Ce soir, ils tentent de charmer à nouveau la faune du gambrinus. Voici Oxabob. C'est quoi le plus grand défi d'être un groupe de cinq? C'est Oli. On sait un peu quelle attitude il faut avoir quand on a un groupe. Les choses à respecter, il y a des choses qui sont importantes par rapport aux horaires à la gestion du groupe, tout ce qui est en dehors, un peu de la musique finalement. Sur le côté musical, c'est vraiment pas un trouble, il y a tous les petits à côté, mais ça va vraiment bien. Tout de suite, depuis le début, ça a toujours cliqué, ça a toujours bien été. On travaille bien ensemble, on se connaît, on est une famille, plus qu'un band, on est vraiment une famille, je dirais. So yes, I guess we can be friends, but the light into my eyes won't ever fade when you're around, when you're around. Pour nous, de la musique, c'est de la musique. Donc, que ce soit en français ou que ce soit en anglais, ça va rester nos compositions, ça va rester Oxabob. Depuis le début, on compose en anglais, c'est ça qui nous est venu naturellement. Est-ce qu'on est ouvert à faire des tours en français? Oui. Est-ce que ça va arriver? Fort probablement. Donc, le but, c'est de s'exporter, s'exporter un petit peu partout, dans le Québec et ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on est allé chercher un concours, on est allé travailler avec d'autres groupes, d'autres bandes d'ailleurs. L'intérêt de ça, c'est vraiment d'aller chercher des gens ailleurs qui nous découvrent, qui découvrent le projet. C'est un Oxabob, c'est comme un arbre, ça pousse, on commence tranquillement, un petit arbuste, puis on ne veut pas me demander si c'est ça. On veut vraiment, on voit ça gros, puis on a vraiment, vraiment beaucoup d'attente à voir le projet, puis on est exigeants à voir nous-mêmes, mais positivement, je te dirais. Quand même, hyper assidu, vous travaillez vraiment fort. Je pense que vous voulez éventuellement peut-être percer, puis gagner un peu votre vie par ça. C'est-tu moi qui rêve, ou vous êtes comme des dreamers? C'est ça le but, en fait. On a tous des jobs à côté, il y en a qui enseignent, il y en a qui font des jobs qui n'ont pas rapport avec la musique. C'est sûr que l'objectif à long terme, c'est d'avoir un projet qui fonctionne, puis qu'on est capable de faire à temps plein. On est all-in, dans le fond, c'est vraiment ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada